Tout email, email étant une correspondance, tout email qui est reçu ou envoyé par le salarié depuis un équipement mis à sa disposition par son employeur, donc son ordinateur, est réputé être professionnel. L'idée étant qu'il y a une présomption que les équipements professionnels qui sont mis à la disposition d'un salarié vont être utilisés pour les besoins de l'exercice de ses fonctions. Donc tout email est en principe à caractère professionnel, sauf si le salarié a pris soin de l'identifier comme étant personnel. C'est-à-dire qu'il faut écrire personnel ou privé dans l'intitulé du message ? Alors, en fait, il y a deux moyens principaux d'identifier clairement un email comme étant personnel. Soit c'est l'objet même de l'email. Par exemple, si l'objet fait référence à un événement manifestement personnel, type mariage, week-end, vacances, etc. L'autre moyen d'identifier un email comme étant personnel, c'est de le classer ou de le sauvegarder ou de le transférer, soit dans une boîte ou dans un répertoire, qu'on aura créé et qu'on aura identifié comme étant personnel. Je vais prendre un email. Je vais prendre un email.